Je vais dire à mon frère que tu as fait ça par accident. Je vais lui dire que tu ne voulais pas lui faire du mal. Tu lui diras ce que tu veux. Allez, viens. A ton avis, il voulait dire quoi ? Il a dit Vera, comme s'il voulait dire quelque chose qui n'était pas en rapport avec la vue. Je ne sais pas. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit qu'il réparait la sorte de laser depuis la dernière fois où il... Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il faisait ? Je ne me rappelle pas vraiment. Je me suis évanoui assez vite. Oh, mais il a dit que tes yeux pouvaient encore briller, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Ce n'est pas pour ça que je m'inquiète. Oh, il a dit que je ne serais pas aveugle non plus. Il va les enlever dans quelques jours. J'avais bien. Pas ça non plus. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète sûrement pour rien. Hein ? Frérot ! Frérot ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! J'ai vu quelque chose ! Comment ça ? J'ai vu quelque chose ! J'ai vu quelque chose derrière les faisceaux ! Qu'as-tu vu ? J'ai vu... Je pense que je nous ai vus. Nous ? Ouais, mais on était différents. Différent ? Que veux-tu dire ? Différent comment ? Différent. Est-ce que tu peux encore nous voir ? Peut-être qu'il a juste mis un miroir ici. Peut-être qu'il nous teste... Non. Il n'y a plus rien maintenant. J'ai juste vu ça pendant quelques secondes. C'est bizarre. Tu penses que c'est de ça dont il parlait avec la vision ? Est-ce que c'est ce qu'il disait ? Mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es sûr que tu ne rêvais pas ? Peut-être. Peut-être. Gardons ça entre nous, d'accord ? Sujet 2. Viens ici. Euh... Ok. Où allons-nous ? Chut ! Bon. J'ai ouvert plusieurs portes qui normalement sont fermées. Tu as 3 minutes pour trouver un endroit où te cacher. Quand ces 3 minutes seront écoulées, je viendrai te chercher. N'espère même pas revenir ici pour essayer de libérer sujet 1. La porte restera fermée. Euh... Ok. Et que se passe-t-il si tu ne me trouves pas ? Est-ce que je gagne ? Ce n'est pas un jeu. Vas-y. Hmm... Hmm... Hein ? Très bien. Sujet 1, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour trouver un endroit où te cacher. Quoi ? Tu ne vas pas me briser les jambes d'abord ? Quel choix judicieux ! Tu perds du temps. Hmm... 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 Maintenant, vous allez tous les deux vous cacher. Vous avez 5 minutes. 4 minutes et 15 secondes ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez, viens, frérot. Je connais une très bonne cachette cette fois. Hmm... Hmm... En comptant la distance du trajet... Hmm... Hmm... Je pensais vraiment que l'on gagnerait celle-là de sûr. Pourquoi on fait ça ? Pour tester quelque chose. Et prouver une idée. J'avais vraiment une bonne cachette cette fois. Je ne comprends pas. Comment tu fais pour tout le temps nous trouver ? Ce n'est pas juste. Je vous trouverai toujours. Peu importe la distance que vous parcourrez. Et peu importe l'endroit où vous vous cachez. Mais... Mais pourquoi ? Est-ce que tu triches ou quoi ? Vous deux ! Quoi ? Quelque chose ne va pas ? Totalement normal et sans douleur. Ce n'est pas ce que tu lui as dit ? Alors... Tout va bien si j'enlève mon bras. Pas vrai ? A moins qu'il y ait quelque chose à propos de ce bras. Ou peut-être à propos de cette main. Que tu veux que l'on garde. Hé ! Et si je le laissais là juste pour aujourd'hui ? Après tout... Ce n'est pas comme si tu allais le perdre ou quelque chose dans le genre. Très bien. Je n'ai pas le temps de te faire subir une bonne leçon. Alors... On va faire la version courte. Sujet 2. Viens ici. Donne-moi ton bras. Maintenant... Mets-toi là-bas. Le membre peut être détaché normalement et être immobile. Mais il reste connecté magiquement à l'âme du squelette concerné. Avec tout ce que ça implique. Je vais prendre ça. Comme ça je peux réparer l'os. Tu le retrouveras plus tard. Tu es peut-être trop malin pour ton bien des fois. Alors ? Tu penses encore qu'il y a du bon au fond de lui ? Hein ? Oh ! Oups ! Je suis désolé. Je ne voulais pas te dire ça. Allez, tout va bien. Peut-être que tu as raison. D'accord ? Allez, ce n'est rien. Pleure pas. J'ai... J'ai tellement peur, Franja. J'ai tellement peur tout le temps. Et c'est si dur... Si dur... De garder... De... Je sais, je sais. De continuer... D'y croire. Mais c'est tout ce que j'ai. Et... Je suis désolé. Je sais pas si tu le sais, mais coller des trucs sur l'orbite de quelqu'un, c'est assez gênant. Ça serait plus simple si tu as arrêté de t'agiter. Désolé, mais... Pour une raison que j'ignore, c'est assez dur d'être calme quand tu es proche de mes yeux. Je me demande vraiment pourquoi. Oui, oui. Tu auras juste à survivre tant bien que mal. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je mets en oeuvre des points de fuite pour la matrice magique. Une fois cela fini, ils délivreront une petite décharge magique à travers la zone indiquée. Et... Pourquoi ? Est-ce que tu as au moins une raison de faire ce que tu fais ? J'espère que cela simulera une réponse de ton âme, et que ça rallumera ton oeil. Tu... Essaye de me soigner ? Oui. Ton oeil fracturé ne me fait pas plus de bien qu'à toi, tu sais. Ce n'est vraiment pas pratique. Pas pratique ? Les dommages physiques sont une chose. Mais la brillance des yeux impairs te fera découvrir tout un panel de problèmes émotionnels que tu devras gérer. Et... Comme tu l'as probablement deviné, les émotions... Ce n'est pas ma tasse de thé. Est-ce... Est-ce que tu viens de faire une blague ? Bon, ne bouge pas, et essaye de te détendre. Ça devrait être relativement indolore à cette intensité. Et quand le temps sera... Non, non, non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501